Nous sommes le 17 juillet 2017 à Budapest et aujourd'hui je fête mes 8 ans. Le plus intelligemment possible, mais derrière ce masque de déconneur subtil se cache une certaine angoisse car depuis deux ans je vois apparaître ça, et ça, et ça. Et ça justement je connais bien, vu que c'était ce qui me permettait d'estimer l'âge réel des cougars qui m'approchaient en vue d'un coït quand j'étais dans la police. Et puis je me suis mis à recevoir des mails un peu ciblés. Un peu ciblés, c'est-à-dire ça. Le 17 c'était mon anniversaire, le 18 c'est qu'on l'a et me proposent une mutuelle senior. Enfin même deux. Bon, en vrai trois. Et bien sûr, en prime, je vais devenir sourdingue, donc Audica veut me rendre service. Dès 55 ans, il faut faire un bilan auditif. C'est en soutien à France Alzheimer en plus. Donc ça te met direct le moral, si jamais t'es effectivement un peu sourdingue, t'es pas loin d'être Alzheimer. Et d'ailleurs, il te propose de faire une bonne action. Si tu leur dénonces trois vieux à emmerder, ils vont verser un euro par vieux à France Alzheimer. Non seulement je vais forcément être sourdingue, mais en plus je vais avoir du mal à marcher. Il devient de plus en plus difficile de monter vos escaliers. Avec un monte-escalier, vous pouvez maintenant le faire facilement. Alors regardez bien, je déconne pas. À gauche, c'est bien envoyé à JPL, JPL. À droite, le 31 août 2017. Et puis forcément, je vais aussi avoir des problèmes de prostate. Et bien sûr, qui dit prostate endommagée, dit demi-molle assurée. Donc les spams Cialis Viagra, j'en ai un stock. Parce que des troubles de l'érection jusqu'au 16 juillet, j'en avais pas. Mais depuis le 17, si je veux des érections rapides et durables, faut que je commande. Alors soit c'est Cordysex, qui est quand même très très avantageux, puisque une seule microcapsule suffit. Et il n'y a aucun échec enregistré à ce jour. Donc vous pouvez être tranquille. Parce que vous pouvez être sûr que si un mec en a pris et il a pas bandé, il va les appeler. Il va leur dire, normalement ça marche sur tout le monde, mais moi je suis un vrai loser. Sur moi ça marche pas, je bande pas. Et bien il n'a qu'à essayer El Macho, le choix des hommes forts. Perso, j'ai une petite préférence pour Maxi Size. Augmente en un mois, jouis toute la vie. 2 cm en 2 semaines, 3 cm en 3 semaines, 5 cm en 4 semaines. Si je le prends 4 semaines, j'ai 1 cm gratuit, c'est vachement intéressant. Et sinon, pour m'achever, j'ai eu le devis obsèque. Qui m'explique en gros que j'ai suffisamment emmerdé mes proches quand j'étais vivant, pour pas en plus leur coûter cher quand je serais mort. Donc si je veux pas qu'ils disent du mal de moi, c'est 5 euros par mois. Alors bon, jusque là, je pouvais me mentir à moi-même, en me disant que, certes, ils avaient ma date de naissance, parce qu'ils avaient acheté des fichiers sur le net, mais que s'ils me croisaient dans la vraie vie, ça leur viendrait même pas à l'idée de me proposer leur merde. Seulement, pendant mes dernières vacances en Grèce, il s'est passé ça. Je sortais de visiter une église exactement comme les gens qu'on voit là, quand ces deux jeunes filles à casquette blanche m'ont donné, exactement comme à cette dame, ça. Elles m'ont filé de la colle à dentier, putain. Je voulais savoir si tu avais eu la chance, à la sortie de l'église, d'avoir ça. Alors, euh... Ça. Non. Trop jeune pour ça. C'est quoi un vieux ? Euh, c'est une personne... C'est une personne qui est rendue plus proche de la fin que du début. Mais après, il y a vieux et vieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a légumes et... Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a personne de vieux. Tout est question de... Bon, arrête de failloter. C'est quoi un vieux ? Quelqu'un qui en donne de la colle à dentier. Connasse. Un peu ? Ouais. C'est une personne qui est plus jeune dans sa tête. Ouais. Alors elle, je sais pas si c'est parce qu'elle a cru que j'étais sourd, ou si c'est parce qu'elle a cru que j'étais déjà complètement sénile, mais elle me l'a mimé derrière. Qu'il n'est plus jeune du tout. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est plus aussi dynamique mentalement. Alors ça, c'est la première fois qu'on me le fait, ça. C'est une étape de plus. Ça m'a ramené à la première fois où on m'a appelé monsieur. Tu sais, t'as 20 ans, tu poses une question à quelqu'un qui a à peu près ton âge, en 16, 17, 18 ans, et il te dit, oui, oui, d'accord, monsieur, ça y est, t'es plus un adulte, t'es un adulte. Et bien là, ça m'a fait pareil. L'étape d'après, c'est quand un mec dans la rue te parle comme ça. Excusez-moi, le bâtiment 330, s'il vous plaît. Alors, le 330, alors je suis pas sûr exactement, je pense qu'il est dans cette direction. Il doit être de l'autre côté du rond-point. Euh, voilà, il y a, si, euh, je peux vous accompagner, monsieur ? Ça part d'un bon sentiment, le mec, il me donne du monsieur, pour me témoigner du respect, ok. Enfin, il veut m'accompagner, quand même. C'est genre, tu vois le rond-point, là, c'est à 300 mètres, est-ce que tu crois que tu vas tenir le choc jusque-là, dans l'état où t'es ? C'est comme ça qu'on est perçu. Alors vous, les plus de 50 ans qui êtes concernés comme moi, je sais pas si ça vous plaît tout ça, mais moi, ça me branche très moyen. Les plus de 50 ans représentent 38,5% de la population française. Déjà, c'est pas rien. Mais surtout, on représente 52% du pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire que la majorité du pognon qui est dépensé en France, il est dépensé par nous. Alors il va falloir nous parler gentiment. Vous le voulez, notre pognon ? Eh bien, il va falloir nous raconter des choses qui nous intéressent. Parce que justement, vous, je sais pas, mais moi, chaque fois qu'on me parle des seniors, du troisième âge, du silver power, des termes grises, eh bien, ça m'intéresse pas. Je me reconnais pas. J'ai pas l'impression qu'on me parle à moi. Donc j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Oui, parce que c'est pas parce que j'ai 60 ans. Quoi, je l'ai... Non, je l'ai pas. Si, je l'ai... Bon. Eh bien, en tout cas, ça m'empêchera pas de faire une photo de profil, plus une photo de couverture, plus on rajoute un logo, et ça fait une chaîne YouTube. C'est pas le bout du monde non plus. JPL, c'est moi, et FLJ, c'est... Fuck le jeunisme. Fuck le jeunisme. Donc si toi aussi, ami vieux, tu veux fuck le jeunisme, abonne-toi à ma chaîne. Et plus on sera nombreux, mieux on arrivera à... Fuck le jeunisme.